Sénégal, bonjour, et qui disait Tchim Bokoul Safinle, ou encore Khayoum 404, Bokoula Gautoum Aveyron En tout cas, tribune continue, eh bien tribune continue ce matin de nous renseigner que Deketeyo, Deketeyo Celui qui est convoité Eh bien celui qui est convoité de part et d'autre dans cette histoire, c'est Bougat Geydani C'est Bougat Geydani et c'est Bougat Geydani En tout cas, le journal du groupe des médias Le journal du groupe des médias de nous renseigner que le leader Le leader de Gopsbop, convoité, eh bien convoité de part et d'autre, l'autre L'autre point important à ce sujet, c'est de retenir et faire retenir le balai Eh bien le balai des candidats, eh bien des candidats à la présidentielle, chez le bulldozer Le bulldozer du landiano-politique sénégalais Bougat Geydani, eh bien Bougat Geydani en l'occurrence, bon, après, eh bien après Jomai de Passe-9, Aliou Mamanoudia du pur, Pam Djibril-Fal, eh bien Pam Djibril-Fal et Anta Maman Kanungom sollicite, eh bien sollicite, le soutien, eh bien le soutien du leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gopsbop Que retenir à ce sujet-ci, non ? Bon, Bougat Geydani, eh bien Bougat Geydani en personne, maintient, eh bien maintient le suspense jusqu'à samedi prochain Indique Tribune ce matin, ce matin L'autre journal, l'autre journal qui parle justement de cette actualité, c'est le point actuel En tout cas, Aliou Mamanoudia Anta Maman Kanungom, eh bien Pam Djibril-Fal Eh bien Pam Djibril-Fal, sollicite, eh bien sollicite Gopsbop, informe, eh bien informe le point actuel, l'actualité du journal, l'actualité du journal, c'est de dire à qui veut et à qui veut savoir que toutes ces personnalités toutes ces personnalités précitées sont suspendues, eh bien suspendues aux lèvres, eh bien aux lèvres du leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gopsbop Bon, Bougat Geydani, eh bien Bougat Geydani plus que c'est de lui qu'il s'agit maintient, eh bien maintient le suspense nous livre, eh bien nous livre clairement et nettement le point actuel l'actualité, eh bien l'actualité du journal s'est dévoquée également, eh bien s'est dévoquée également la résolution, eh bien la résolution de la commission d'enquête parlementaire en tout cas, la nouvelle alliance eh bien la nouvelle alliance Walou, Tahaoualou, Astafourla Tahaou et Beno dicte, eh bien dicte sa loi même si la loi est dure mais c'est la loi d'Ouralex, c'est de l'ex retenons en tout cas d'après le point actuel le rapport, eh bien le rapport de la résolution demande, eh bien demande à la commission d'informer l'Assemblée nationale sur le bien fondé eh bien le bien fondé des contestations qui jalonnent, eh bien qui jalonnent le processus électoral en tout cas, eh bien en tout cas par Stéphes, les patriotes et PUR s'opposent parouchement sur le point et pour faire le point le point actuel le point actuel d'indiquer la paix, eh bien la paix souffle le chaud et le froid quand Takari, eh bien il s'envade quand Takari, eh bien il s'envade comprenez Ndiak Boundao ou encore Meissa Thioro Junior il crie, eh bien il crie victoire renseigne toujours, eh bien renseigne toujours le point actuel le journal d'ajouter, eh bien d'ajouter Farbangom, eh bien Farbangom ou le député de maire Griot sa ligne, eh bien sa ligne sur Beno que retenir d'autres eh bien que retenir d'autres autour de cette actualité sinon Cheikh Tidiane Gagno Cheikh Tidiane Gagno parle d'élections entachées pour ne pas d'y truffer d'irrégularité et d'injustice d'après toujours le point actuel ce matin ce matin, eh bien ce matin le journal le journal qui s'intéresse également à une commission d'enquête parlementaire pardon une commission d'enquête parlementaire sur l'invalidation de la candidature de Karibane c'est Sud Quotilien à la une du journal on peut lire le PDS comprenez le parti démocratique sénégalais obtient eh bien obtient gain de cause et pour comprendre la relation de cause à effet il conviendrait de noter ce que nous livre Sud Quotilien comprenez 120 députés 120 députés votent pour 24 contre le groupe parlementaire eh bien le groupe parlementaire Yéoui à ce qu'à lui refuse eh bien refuse de siéger dans la commission bon commission eh bien commission d'enquête parlementaire sur la supposée corruption eh bien corruption de magistrats le témoin quotidien eh bien le témoin quotidien d'afficher ce qu'il a lieu d'afficher comprenez l'Assemblée nationale eh bien l'Assemblée nationale déclare la guerre la guerre au conseil constitutionnel bon le parti démocratique sénégalais eh bien le bon qui a qu'à font cause commune renseigne le témoin le journal d'ajouter Yéoui à ce qu'à lui refuse de siéger dans la commission bon la majorité divisée à propos eh bien à propos d'un report de la présidentielle voilà aussi eh bien voilà ce que nous livre le témoin quotidien avant de nous apprendre eh bien avant de nous apprendre le pur vote contre bon Karim et il s'en fad eh bien Karim et il s'en fad fait du tourpi du tourpi du tourpi Karim et il s'en fad crie eh bien crie victoire et porte eh bien et porte le combat du report information que nous livre l'Assemblée ce matin le journal en tout cas de renseigné mise en place eh bien mise en place d'une commission d'enquête parlementaire Karim et il s'en fad eh bien Karim et il s'en fad demande un racking taf 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 et jodi jodi pour ne pas dire chouquet bouquet voire le gui le gui ken 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 le report eh bien le report de la présidentielle en attendant eh bien en attendant l'Assemblée au chapitre de l'installation de la commission d'enquête parlementaire autour eh bien autour des juges du conseil constitutionnel d'afficher eh bien d'afficher l'Assemblée eh bien l'Assemblée nationale aux trousses eh bien aux trousses des sages c'est avec beaucoup de sagesse qu'il conviendrait de lire la une de enquête quotidienne en tout cas commission eh bien commission d'enquête une Assemblée eh bien une Assemblée nationale récomposée c'est le titre eh bien c'est le titre qui barre la une de enquête quotidienne ce matin ce matin le journal en tout cas d'indiquer le PDS et Beno Bocchiacar font bloc aussi eh bien aussi il conviendrait de retenir ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix l'honorable député Sénou Diouf d'après toujours enquête quotidienne à savoir si les personnes convoquées ne déferrent pas ne déferrent pas à la convocation on va eh bien on va statuer en fonction eh bien en fonction des éléments à notre disposition quoi qu'il en soit le quotidien le quotidien de s'intéresser à la candidature à la présidentielle de Sérine Boup de Sérine Boup en tout cas il est question eh bien il est question pour le journal du groupe Avenir Communication d'évoquer d'un candidat d'un candidat à la présidentielle aujourd'hui adoubée par les Sérine Dara de qui s'agit-il de Sérine Boup d'après toujours eh bien d'après toujours le quotidien le quotidien ce matin ce matin l'autre journal l'autre journal qui parle justement de Sérine Boup candidat à la présidentielle c'est le point actuel en tout cas retenons tout simplement et tout bonnement présidentielle 2024 Sérine Boup maire de Kaoulak et candidat à la présidentielle de 2024 c'est comme qui dirait Ndongo Dara au fait des enjeux de l'heure à l'heure actuelle le point actuel de nous rappeler que Sérine Boup Ndongo Dara est diplômé des écoles et instituts d'enseignement islamique et aguerri par la pratique aux techniques d'entreprise il constitue un cas particulier pour cette présidentielle cette particularité est un atout et un atout chez Sérine Boup candidat à la présidentielle dans sa volonté eh bien dans sa volonté de prendre les rênes du pays explique eh bien explique le point actuel ce matin Sérine Boup maire de Kaoulak est tout sauf un candidat ce qui nous permet de prendre tribune quotidienne pour terminer de parler eh bien de parler de sévice sévice corporel de HBK maître coranique eh bien maître coranique sur ses élèves de quoi s'agit-il exactement à défaut d'assurer le versement quotidien de 175 francs 6 talibés eh bien 6 talibés âgés entre 8 et 11 ans torturés eh bien torturés par leur Sérine Dara et là mais là t'es donc mais là t'es donc t'es là fou niu diabeti bon que Dieu préserve le Sénégal un projet de résolution contre donc un projet de résolution d'enquête donc sur les conditions d'élimination de Karim Wad alors que sur la résolution l'article premier parle plutôt donc sur le processus électoral et c'est donc cette incohérence cette incohérence cette incohérence oui donc les députés de PASTEF ou de l'Est PASTEF donc avaient relevé et donc ils ont finalement donc voté contre ce projet de loi et il faut dire que c'est une commission de 11 membres avec entre autres Abdou Mbou mais également Aïssatou Ndiaye Seydou Djouf Chersec entre autres donc membres qui vont donc essayer donc d'éclairer la lanterne sur les conditions d'élimination donc les députés qui ont rejeté cette résolution ils ne vont pas prendre part à cette commission d'enquête c'est ce qu'a en tout cas dit Aïp Daffé que nous avons interviewé donc juste après le vote de ce projet et donc eux en tout cas ils disent qu'ils ne vont pas siéger donc à cette commission donc qui va donc nous éclairer sur les conditions d'élimination de Abonnez-vous sur votre chaîne Youtube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications les notifications et n'oubliez et n'oubliez les notifications et n'oubliez